... Marie-Hélène Marc-Diet-sur-Eli, bel bonjour. Bel bonjour. Alors Marie-Hélène... D'accord, Marie-Hélène Marc-Sur-Eli, alors on est 58 ans et puis on a une liste qu'on va ouvrir. Je suis présente à chaque élection, je suis en Joachim Arnaud, Gabriel Jammeri et puis actuellement c'est où qui est allé ? Où est-ce que c'est où qui est allé ? D'où est-ce que nous sommes ici, Gabriel Jammeri ? Pour que tu actuellement c'est où est allé ? Eh bien, mon cas conduit l'ISLA, tous les camarades là, tout le monde présent. C'est ça qu'a compté ? Oui, nous tous présents. Pas une personne qui a menti, mais Gabriel Jammeri il peut à menti dans l'ISLA. Tout le monde présent. Ok, dernier problème. Ça, qu'est-ce que tu as allé ? Parce que ça, c'est un autre cas dans l'élection tard. Eh bien, il faut que les petits travailleurs, chômes, retraités, jeunes, ils sont souffrés en lutte. Il faut que les camps des travailleurs soient toujours présents. Et c'est ça qu'on fait. On fait à travers les élections, présentant l'ISLA, ce combat ouvrier, pour permettre que les camps des travailleurs nient aux représentants. C'est pour ça que nous, qu'on allait à toutes les élections. Vous êtes-le conscientisés ? Exactement. Où vésiez ces travailleurs ? Tout peuple là, puisque nous, on a d'en souffrance. La preuve en est. Depuis le 5 décembre, même avant le 5 décembre, tout le monde en lutte, tout le monde en détresse, pour qui raison ? C'est parce que la société n'a qu'à aller mal. Alors, il n'y a pas parlé de l'agent qui a monté Fort-de-France-Land ? Ça, vous avez pensé de dire ça ? Eh bien, ça, ce que je pense, c'est que Fort-de-France, ce n'est pas travaillé, ce n'est pas chômé et ce n'est pas retraité qui mettait la ville dans une situation d'endettement qu'il y a. Il faut que l'État prenne part de responsabilité. C'est ça, mon y a dit. Comment dit l'État l'agent ? Mettez l'agent dans la commune-là ? Mon y a dit que ce n'est pas travaillé, ce n'est pas retraité, ce n'est pas chômé, ce n'est pas les jeunes qui ont dété la ville Fort-de-France. Alors, c'est l'État qui ont dété la ville Fort-de-France ? Par conséquent, si l'État a fait ça qu'il faut pour permettre les communes ni les moyens pour fonctionner, eh bien, les communes qui ont fonctionné, la ville qui ont fonctionné. Mais ce n'est pas que ce n'est pas travaillé, ce n'est pas chômé, ce n'est pas les retraités, ce n'est pas les jeunes qui ont dété la ville Fort-de-France. Mais il n'y a pas responsable, alors ? Ce n'est pas que ce n'est pas répété, que ce n'est pas la jeunesse, ce n'est pas les travailleurs qui mettent la ville. Non, non, mais mon kè c'est comprendre, c'est le responsable qui n'est pas l'État, parce qu'à Pouchi, c'est dotation qui diminue qui a metté ces communes en difficulté. Eh bien, il faut qu'on mettait l'État assis en face et puis dire, voilà, situation commune et ville là. D'accord ? Mi situation, les travailleurs, mi situation, les chômes, mi situation, les jeunes, qui saoukade nous. C'est ça, parce que là, il y a des villes qui sont endettées. Oui, il y a des années qui sont endettées. Mais je vais répéter que ce n'est pas la jeunesse, ce n'est pas les chômes, ce n'est pas les retraités, ce n'est pas ces gens qui travaillent là, les travailleurs, puisque nous, nous avons représenté le camp des travailleurs, le camp des exploités. Ce n'est pas qui mettent quelque soit qui la ville font la France puisque l'ensemble des communes endettées, il n'y problème. Ce n'est pas ceci, ce n'est pas une autre catégorie de Moundala qui fait que l'État a une responsabilité vis-à-vis de tous ces problèmes qui ont posé. Comment il y a fait pour tant de messages parce que nous travaillons et nous retraités dans chaque liste. Comment il y a différencié messages ? Comment il y a tant de messages ? C'est celle liste qui a parlé de quand les travailleurs. C'est la liste de combats ouvriers. C'est nous celles qui n'est discroudés qui a parlé de situation que nous vivons aujourd'hui. Exemple, depuis le 5 février, même avant ça, l'hôpital, les collèges, les écoles, mais tout le monde est en mouvement parce qu'il y a une situation qui n'est pas bon. Il n'est pas bon. Maintenant, la conscience, la conscience peuple, c'est ça qui nous l'est éveillé. Anjou, conscience l'an, k'est plus large, plus grand et que, ou k'est ou k'est notre discours en dit dans la population. Parce que le capitalisme k'est détruit nous et qu'on ne peut pas aller ni devant ni derrière. et que, nous, qu'elle trouvait en pantalons, qu'elle trouvait... Exactement, qu'elle trouvait les ouvertures nécessaires pour que les camps des travailleurs puissent... Plus trouver en place dans la commune. M'a été réalisée par Adèle Kikeli. Merci.